Alors, Tania et tous les téléspectateurs nouveaux qui nous rejoignent, Tania, Jean-Luc Lemoyne, ils regardent tout ce qui se passe pendant les pubs, voilà, et pendant qu'on n'est pas à l'antenne, on est à l'antenne en fait, et aussi ils regardent ce qui se passe quand je suis là, que je donne la parole à quelqu'un, que quelqu'un ne peut pas parler, en fait ils regardent tout ce que je ne peux pas voir. Vous avez compris votre explication ? Non. Merci. Donc il y a des questions de gens dans la rue, tout de suite une question. Et il y répond surtout, je crois que c'est ça. Je vais essayer surtout. Bonjour, je m'appelle Maïté, j'ai remarqué que pendant votre rubrique, Cyril Hanouna dit très souvent que vous êtes un Tarba. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Êtes-vous originaire de Tarbes ? Je sais que vous nous rejoignez nombreux là sur C8, pour voir les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc, c'est à toi, c'est parti. Alors c'est une très bonne question que vous posez là Maïté, mais non, je ne suis pas originaire de Tarbes. D'ailleurs les habitants de cette jolie ville s'appellent les Tarbés et pas les Tarbas. Dans le langage fleurique de Cyril, Tarbas veut dire bâtard. Et s'il m'appelle souvent ainsi, c'est parce qu'il m'arrive de ne pas montrer que des images valorisantes de lui. Lui, il préférait que j'expose ces moments où, pendant la pub, pour passer le temps, il récite des poèmes de Lamartine. Le problème, c'est que ces moments n'existent pas. Alors je montre ce que j'ai. Résulte, Cyril m'a donné ce petit nom délicieux. Une excluté PMP, je vous propose de revoir les images. T'es un Tarbas, t'es un Tarbas. Vous allez me demander pourquoi se rire ? Non, t'es un bâtard. Non, franchement, t'es un Tarbas. Non, mais, non, mais. Non, t'es un Tarbas. Ritano. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, t'es un bâtard. Quoi ? Alors, c'est sympa, mais résultat, quand je rentre à la maison, mes enfants sont persuadés que je m'appelle Papa Tarbas. C'est un peu dommage. Alors, ce soir, je vais faire des efforts pour ne montrer que des moments valorisants et vendre hommage. Merci, Jean-Luc. J'ai fait le tri. C'est pour ça que ce soir, je ne montrerai pas des moments où vous chantez du Maître Gims. Ça va, les chéries ? Passe avant minuit, passe avant minuit. J'ai envie de faire pipi. Ça va ? Franchement, ça passe, Tania. Vous pouvez laisser Maître Gims ? Oui, vous aimez ? C'est quoi votre chanson préférée de Maître Gims ? Ah, j'avoue, je ne sais pas. Je ne fais que survoler. J'avais réussi à faire une transition avec ça. Une question à l'invité, c'est magnifique. Tudek, Tudek 92. Donc, je ne passerai pas du Maître Gims, je ne passerai pas non plus du Sabrina. Vous vous rappelez ? Ah ouais, boys, boys, boys. J'adore. I'm looking for the good time. Non, ce n'est pas ça. Bouffe-moi un cul, I'm gonna say the good time. Qu'est-ce qu'on fait ? Bouffe-moi un cul, I'm gonna live my life. Le gars ne veut pas l'anglais. I'm gonna live my life. Il essaie de se donner quand même. Pendant longtemps, on a dit que My Way, c'est la chanson d'origine française la plus chantée au monde. Finalement, en vous écoutant, semaine après semaine, je me demande si c'est pas plutôt Bouffe-moi le cul de Jacques Brel. Je crois que c'est Jacques Brel qui a écrit ça. Donc non, ce soir, je ne passerai pas à ce genre d'image. Je vais plutôt rendre hommage au créateur. Cet homme qui, pendant le mois de septembre, a lancé plus de nouvelles rubriques dans TPMP que toutes les émissions du Paf Réunis. Un petit astuce, d'ailleurs, pour vous, chez vous. Quand après une nouvelle rubrique, Cyril dit « Ah, ça, on aime. Ça, ça va revenir. » Ça veut souvent dire que ça ne reviendra plus jamais. Par exemple, pour donner un peu de crédibilité à l'émission, Cyril avait créé les Pépites à Pépito. Ah ouais, j'adore. Qui était un peu l'équivalent... J'ai adoré ça. Voilà, qui était un peu l'équivalent de Trax sur Arte. J'adore. Des images savoureuses à grignoter en fin d'émission. Bon, la vérité, c'est que ça a dû partir d'un jeu de mots et après, ils ont réfléchi au concept. Mais là où Cyril est sincèrement un génie, c'est dans sa faculté à s'adapter et à improviser. Car quand une actue dramatique vient se greffer au lancement d'une rubrique potache et que tu le réalises en plein direct, il faut être un sacré équilibriste pour réussir la transition. Ça s'appelle un écart facial. Est-ce que vous voulez le dernier Pépite ? Oui ! Pépiteau ! Pépiteau ! C'est parti ! Merci. Vous êtes venus du Mexique pour ça. Les chers avec un séisme à Mexico en ce moment, on pense très fort. Les mexicains, je ne sais pas si il y en a qui nous regardent, mais merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent. Que des mexicains nous regardent en direct, j'ai déjà un doute, mais qu'ils le fassent juste après un séisme. C'est le patin ! Je pense qu'ils avaient d'autres soucis à gérer. Oh, dépêche-en-nous, il ne touche pas à mon poste. C'est un patin ! Je vous raconte un truc, c'est qu'après, en loge, je vois Pépiteau. Bon, demain, tu es espagnol. D'ailleurs, il est venu après. Alors, vous venez d'Espagne ? Oui, oui, oui. C'est très bien, ça. Non, mais Cyril est très créatif. N'ayons pas peur des mots, c'est un génie des temps modernes. C'est con. Et d'ailleurs, personne ne comprend qu'il ne soit pas encore au musée Grévin, deux ans après l'annonce de son entrée. Oui, c'est un vrai mystère. Jean-Michel se posait la question l'autre jour, et dans l'équipe, chacun avait son explication. Je ne sais pas pourquoi la vôtre n'avait pas fini, ça fait deux ans qu'ils sont dessus. Il y a beaucoup de poils. Tu as fait ma gueule ? Deux ans de ouf. Ils vont passer le sien. Quel bon de... Bravo, Maillet. Bravo, bravo. Bravo, Tito. Bravo. C'est pas très respectueux, mais c'est rien par rapport à ce qu'a fait Jean-Michel Maire. Vous vous rappelez de votre anniversaire ? Oui. Je ne veux pas vous montrer la séquence, pour ne pas vous faire de peine, mais je ne vous cache pas que cette semaine, je suis un peu en galère d'image, alors je balance tout. Jean-Michel, essayez de vous nuire. Non. Le jour même où on célébrait votre anniversaire. Non. Vous aviez un téléphone sur le plateau pour recevoir des appels de célébrités. Oui. Ah oui. Et bien voilà ce qui a germé dans son esprit malade. Ah oui. Ah, il faudrait mettre du cirage noir sur les écouteurs, il faudra le mettre sur les oreilles. On n'a pas du cirage ? On n'a pas sur moi, non, je suis désolé. Non, c'est pas un truc que les... Je ne fais pas des bites au cirage ? Ah, au cirage ? Si, c'est drôle, ça. J'ai oublié, je voulais terminer le cirage. J'avais pris mon cirage. Demande, je demande le du cirage à l'oreillette. Je voudrais une cirage, un cirage noir. Les filles, un cirage noir et un chiffon. Demande à vous, vous m'entendez. En fait, il faut que je n'en mette que sur l'écouteur, on écoute parce qu'il n'y a que là qu'on écoute. Sur l'oreille. L'autre, il n'y a que l'oreille. Allez, je vais te dire, ici, il est plus la peine. C'est si vous télérosez, non ? On a quand même écouté les super tables. C'est quoi ? Non, non, mais on a tout débuté, c'est pas le problème. Ah, les potes, c'est important dans la vie. Il y a la caméra, il y a la caméra. Accueille. La bande, elle est folle. La bande, elle est folle. Non, il y a Soprano. Il y a Soprano. Ça marche pas, le cirage. Mais c'est nul. Ça, il s'est devenu un mal de chien. Le gars, il m'a appelé là-bas, il voulait faire des doses de ouf et tout. Et ça n'a même pas marché. C'est triste. Bravo, Jambi. Allez, passons plutôt à des choses positives comme la nouvelle coiffure de Valérie Bénaïm qui a été l'un des événements médias de la semaine dernière. En tout cas, chez nous. Il y a beaucoup la mèche de Valérie. Tout le monde debout, les amis. Elle a coupé une mèche. Non, regarde. Elle a mis une mèche comme ça. C'est joli, ouais. C'est pas ? Ça fait un peu plus vulgaire sexe. C'est une qualité pour moi. Non, mais c'est une qualité pour moi. Je crois que Gilles a une petite émotion. En clair, il a bandé. C'est vrai que ça vous allez... Là aussi, ça vous va très bien, Valérie. Vous êtes très joli. Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien. On dirait Dorothée du Maroc. On dirait Dourbi. De toute façon, ce côté-là, c'est le côté sexy des chroniqueurs. Il y a Valérie, mais il y a aussi, bien sûr, Maxime Guény. Maxime Guény, qui n'a pas été recruté que pour ses compétences journalistiques. Il est beau. Tant mieux. Non, non, s'il est là, c'est parce qu'il y a une utilité bien particulière que j'ai apprise en écoutant la off. C'est lui-même qui a expliqué à Agathe en quoi il était important dans l'équipe. Non. C'est vrai. 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 J'ai toujours été factuel dans cette émission. Je le resterai. Voilà. Ça va, je suis parlé de chabot. Calme-toi. Je m'en fous. Alors voilà, Maxime est utile car nous, nous sommes des vieux culs. En gros, c'est ça. On se résume. Exactement. Alors, tant qu'il est là, profitons-en. Un petit vent de fraîcheur spécialement pour vous. Ah, j'ai un beau cadeau, un cadeau virtuel. Si je vous dis Rof, si je vous dis Boba. Boba ? C'est vrai qu'il est jeune. C'est vrai qu'il est jeune. C'est le standard. Tu es génial. Alors, je pense qu'à l'intérieur de Maxime, il y a un petit vieux qui crie au secours, sortez-moi de là. C'est un personnage étrange, Maxime. Beaucoup plus humble qu'on ne le croit. À l'antenne, il se lance dans des grandes phrases définitives mais en off, il fait profil bas et il demande des conseils à ses camarades les plus expérimentées. Là, par exemple, il se demandait quelle était la bonne taille pour faire de la télévision. Bon, la question est déjà étrange. Si, en plus, il la pose à Jean-Michel Maire, tu n'es pas bien. C'est énorme, ça. C'est toi de combien ? Toi, t'as combien ? 45. Bon. C'est normal pour un mec dérille. Pour combien de kilos ? 45. Ça va, la taille de l'air. Ah, la taille de l'air. Ça va, la taille de l'air. Moi, je fais 68. 68. C'est 8. Ça va, les autres vont se dire. Mais rien à voir ! Mais rien à voir ! Mais qu'est-ce qui lui passe pas à l'aide ? Mais rien à voir ! Tania, excusez-nous. Quand même ! Non, non ! Si, si ! Bonne réponse ! 68 kg à mètre 18, petite dite ! Il vous plaît Jean-Michel ? Oui, oui, beaucoup ! C'est vrai ? Oui, oui ! On fait un mot demain matin ! Dans ses répartis ? Dans ses répartis, oui ! Ah, dans ses répartis, physiquement ? Oh bah écoutez, je ne sais pas, ils sont tous beaux ! Moi, j'avais plutôt mis habillé sur Kelly, mais enfin, bon si ! Tania aussi ! Tania, vous êtes très jolie ! Merci ! Vous êtes très sympathique ! Moi, je vous aime beaucoup ! Merci ! Non mais c'est vrai, hein, Jean-Luc ! Mais je suis ravie d'être là ! Quoi ? Je suis ravie d'être là ! Ravie aussi d'être sur le plateau de Christophe Beaugrand ! Donc, vous voyez ! Ah, c'est la même qui zamelle ! La même qui zamelle ! Est-ce que vous savez où vous êtes ? Je suis impartial ! Je suis impartial ! Il n'est pas la Christophe ! Mais nous aussi ! Je suis pour la paix ! Mais nous aussi ! Nous aussi ! On fait de la télé ! On s'amuse ! Il faudrait que vous nous le disiez une dernière fois avant la fin de la vidéo ! Oui ! C'est une caméra cachée ! Non, mais la pensée de Jean-Michel, c'est quand même du très haut niveau ! Et de toute façon, les conversations entre Maxime et Jean-Michel sont souvent surréalistes ! Est-ce que vous aimez les mystères, Cyril ? Oui, j'aime bien ! Je ne parle pas du petit dessert qu'on a dans les restaurants japonais ! Je parle des vrais mystères ! J'aime bien aussi ! Les énigmes jamais résolues, les choses qu'on ne devrait pas savoir ! Oui, j'aime bien ! Alors, je vous propose une nouvelle rubrique ! Non ! Une rubrique d'investigation ! J'adore ça, moi ! Les dossiers secrets de TPMP ! Car ici, on n'est pas qu'une bande de rigolos ! On sait aussi des choses stupéfiantes ! On ne peut pas révéler à l'antenne car les gens ne sont pas prêts ! Simplement ! Alors, pour commencer ce soir, je voudrais vous parler de Mickey ! Oui ! Oui, Mickey ! La petite souris dont vous respectez le parcours ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Mickey ? Oui ! Mickey, je vais vous dire ! Vous savez pourquoi ? Il a bâti un empire avec quatre doigts ! J'ai appris quelque chose sur votre idole ! Quoi ? Quelque chose d'hallucinant que personne ne savait ! C'est le premier numéro des dossiers secrets de TPMP ! Non ! Ah... Non ! Non ! Mickey, vous frérot ! Mickey ! Oui ! Ni dans les petits frères ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous auriez dû nous en parler Mais je reviendrai avec plaisir chez vous Dans les autres grands mystères Il y a aussi l'énigme des fiches éventailles Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais en fonction de qui est assis à côté d'elle Géraldine et Valérie se servent de leurs fiches Pour faire du vent On pensait que c'était la chaleur sur le plateau Malheureusement non Non C'est en vrai C'est possible Ça va Tania vous êtes contente ? Et Christophe il va comment ? En tout cas c'est une très belle transition Pour le Top Génance Cette compilation des petits moments étranges Et inglaçables de TPMP Avant qu'on lance Vous voulez une petite info ? Je ne peux pas en ouvrir Tania demain C'est Christophe Pocrote C'est parti La question qui existait déjà Stéphane Rottenberg Qui s'appelait Le meilleur inventeur Qui avait déjà été un four Ça n'a aucun intérêt La télévision c'est cyclique La télévision c'est cyclique 42 ans C'est pire du kayak De récupérer cette place là C'est pire du kayak De récupérer cette place là Et elle a essayé de faire La fève du samedi soir Elle cartonne Et elle met beaucoup d'entrain A tout ce qu'elle fait De la quenne C'est pire du samedi Quelqu'un ? De la quenne C'est chaud C'est pire du samedi 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 Bravo Jean-Luc Lebois! Excellent Jean-Luc Lebois!